et salut à tous c'est je pas corps et on se retrouve pour le sixième épisode de diversity 2 et aujourd'hui nous continuons la branche puzzle donc on va commencer avec les portats de moutons vous vous en souvenez donc du coup on va mettre le mouton ici hop et là qu'est regularity generator blue portail gun donc on a déjà un portail gun sur les deux donc un peu comme portail où on commence avec seulement un portail gun ok donc ça j'ai vu oh est ce que c'est comme dans portail c'est comme dans portail ok donc du coup on va faire ça il reste dans l'air oui note mais du coup ça émule bien les portails alors on peut prendre le portail gun orange nickel donc je suppose que maintenant on va faire ça voilà et envoyer notre mouton orange par ici hop là et on peut avancer oh c'est cool ça alors ok donc ça c'est comme la salle 4 de portail à de mémoire ouais c'est exactement pareil sauf qu'en plus là c'est plus simple dans portail gun dans portail c'est quand même plus rapide parce qu'on a la technique du pic le portail mais là et je suis trop beau à portail tu peux pas oh il n'y a pas de mouton ça m'énerve ça on va des ogres parce que ça franchement c'est pas cool voilà là à tellement mieux what pourquoi ça mais il y avait un mouton en plus il y en avait un bon on va viser moins ambitieux d'accord d'accord voilà t'es heureux allez hop là du coup on arrive ici ou là d'accord ok on va mettre un a alors alors ça m'étonnerait que ça puisse être comme dans le premier comme dans pas le premier comme dans tous les portails où le mouvement reste mais bon ok ça c'est fait donc effectivement le mouvement ne reste pas oh ça je veux bon du coup on va monter voilà ah il faut casser ça je suppose d'accord bon super donc on va aller sur les côtés parce que c'est la seule raison pour laquelle il y a des côtés à mon avis et oh bon ça c'était pas compliqué maintenant on va le faire avec un portail ça va être un peu plus si vous voulez mon avis non pas du tout en fait ok donc on va faire pareil ah il faut que ça soit en arrière on n'a pas de dégâts de chute donc ça c'est plutôt cool comme dans portal en fait hop 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 Du coup on fait pareil ici, ah non pas dans le bon sens, ok c'est bon on y est et c'est fait donc ça c'est cassé une fois, on revient ici et effectivement c'est cassé une fois alors ici, ok c'est bon c'est passé et on va là du coup hop c'est tout, oh cool, bon du coup là il va suffire de faire what, pourquoi ça veut pas passer par, please, waouh bon c'est pas grave on a qu'à sortir par là à vrai dire, voilà c'était aussi simple que ça, par contre du coup ça veut dire qu'on va utiliser plus qu'à portal, non pas forcément en fait, c'est pas là, hop là, voilà donc du coup ici, ah ok, ah on peut pas envoyer là, donc j'allais dire que c'est comme la salle 18 du premier portal mais pas du tout, à la place on va juste faire des trickshots jusqu'à ce qu'un mouton veuille bien popper sur le dessus, là, donc on va le mettre comme ça pour vérifier s'il pop ou pas, je comprends pas trop en fait, oh ok, ok, ok ça nous tue, j'ai compris, ça j'ai compris, d'accord, donc on peut pas aller là, tristesse, ah mais du coup comment on est censé faire, parce que là tout ce que je vois c'est d'utiliser des trickshots, ah là c'est bon il a pop, donc c'est faisable, je savais que c'était faisable mais ça n'empêche pas que c'est lourd, ok c'est bon, c'est pas spécialement intéressant, bon, c'est par où maintenant, ah c'est là ok, ça va continuer pas dans longtemps, trop longtemps à mon goût, et là c'était pas un trickshot, non, tristesse, je veux en sauter un ok, yes, ok, et donc on arrive ici et on a ça à faire, donc ça, ça devrait être trivial, non, ouais c'est trivial effectivement, et donc on fait juste ça, alors oui j'aurais dû swapper, mais c'est pas grave, et hop là, c'est fait, bon bah maintenant que c'est fait on peut se tuer je pense, ok, voilà, et donc on arrive ici, et ah zut c'était pas celui là, hop là, et donc nous avons la même puzzle, hier, la victoire est mienne, yuppie, ça analyse, et GG, on a réussi, alors, du coup, pour continuer cet épisode, je propose, en fait j'ai peur du labyrinthe, on va regarder ce que c'est, et on va faire ou ne pas faire en fonction de ce que c'est, ok, vas-y, qu'est-ce que tu me dis comme switch, ah, labyrinthe et potion de force, je crois volontiers, alors, bienvenue dans le labyrinthe, votre but est de trouver les 4 têtes cachées dans la branche, quand vous en avez collecté une, vous devez la ramener au début du labyrinthe, et la placer dans le bloc correct, ah, donc il faut trouver le challenge, il faut pas se perdre, ok, parce que, dans le labyrinthe, il n'y a pas de moyen de revenir, c'est pas cool ça, alors, squelette, creeper, wither, et zombies, est-ce qu'on a droit à avoir genre, ah, yes, en plus ça nous donne speed, mon dieu c'est magnifique, donc, du coup, ça c'est bien, on va faire le plat, et c'est parti, vous connaissez la méthode du labyrinthe, toujours à droite, enfin, toujours dans un sens, en tout cas, et bien évidemment, on torche dans le sens dans lequel on va, parce que ça nous permet de nous repérer, c'est parti, hop, on s'en fout, on va dans le sens où on veut, alors, nice, on peut toujours s'équiper un petit peu, je ne dis pas non, hop, quand je vois le nombre de détours que je fais, j'ai sérieusement l'impression que le labyrinthe est pensé contre cette technique, mais enfin, c'est pas grave, ça marche, j'ai foi, ok, et donc, du coup, là, le monsieur le labyrinthe nous dit, enfin, monsieur le guide nous dit descendre, waouh, c'est bizarre, alors, hop, du coup, on reprend, là, on continue, oh, ah, avoir des marqueurs, ok, mais du coup, les mobs, pas dans ce temps, d'accord, on est d'accord, c'est noté, donc, on va continuer, on a speedcad, donc, ça nous pose pas de soucis, ces mobs, qu'avons-nous là-dedans, ah, nice, des potions, on les prend, et on repart dans l'autre sens, hop, là, tranquille, hop, ici, il n'y a rien, la bouffe ne semble pas être un souci, ce qui est plutôt cool, hop, on arrive ici, alors, rien, bonjour, rien non plus, on continue d'avancer, tranquillement, alors, là, on va continuer par là pour le moment, je suppose, je sais pas, je ne sais pas ce que je suis censé faire face à ça, et ça, night vision, non, et bien, de toute manière, ici, a priori, voilà, c'est sans issue, donc, on continue en bas, on va dire qu'on continue dans ce sens-là, parce que, voilà, ah, et la bouffe, c'est un problème, excusez-moi, j'avais tort, euh, ouais, bah, de toute façon, dans ce sens-là, ça s'arrête, donc, on est bien obligé, ah, on a la zone, ici, par contre, ça serait bien que je trouve de la bouffe, parce que je vais sûrement pas tuer des zombies à main nue, voilà, on a des flèches, mais c'est pas franchement ce que je voudrais, je préférerais de la bouffe, je ne peux plus courir, déjà, donc, voilà, c'est pas la zone la plus intéressante, clairement, hop, hop, on continue, ici, il n'y a rien, oh, on m'a bouffé, revenu à fond, cool, je ne sais pas ce qui a causé ça, mais tant mieux, on continue, c'est pas quoi vous en dire d'autre, hein, donc, on continue, que vous voyez-vous que je vous dise, hop, ce qu'on peut faire, c'est faire ça, pour dire que c'est bon, c'est pas la peine d'y aller, oh, punaise, c'est longe, couloir, tout ça pour rien en plus, et j'arrive au bout de mes marqueurs, ok, meilleure armure, on se la met, donc, du coup, ça veut dire que là, c'est plus la peine d'y aller, oh, des marqueurs, il m'en faut, vous voyez, c'est parti, on va remonter, parce que j'ai envie de me rapprocher de la surface, je dirais que je continue par là, où il y a beaucoup plus de spawn, là, enfin, une fermage, ah, je crois que c'est une boucle, ce qui veut dire qu'on va redescendre, ce que voilà, hop, donc, du coup, si on descend, on va comme ça, et je vais le voir, ou pas parce que bon il est quand même pas spécialement génial pour être honnête donc bon on verra si je trouve des têtes d'un coup ça me donnera espoir ah bah ça me donne espoir ça une autre partie du labyrinthe d'un nether je suppose ah bonjour monsieur le squelette oh non c'est la tête de creeper nickel cool donc nous avons notre première tête ce qui me redonne espoir effectivement pas tant que ça au final mais ça me redonne espoir du coup on continue ah ça bouffe oh nice ça peut toujours être utile ça du coup on remonte on remonte sans passer par le jaune cette fois ci intéressant ah ça fait mal ça tant qu'à faire on va bouffer une pomme de notes parce que why not du coup on continue de ce côté on n'a pas fait de ce côté on a fait d'autres mais pas de ce côté on n'est pas tout en haut ceci dit apparemment pourquoi ça marche pas bon ok c'est minecraft ou je sais pas donc on continue ah on a à nouveau une descente mais j'ai pas envie de descendre donc on va dire que je descends pas je vais remonter moi oh une épée nice ça c'est cool enfin cool je sais pas on a force 2 donc si on veut aller en mode verser qu'il n'y a pas de souci mais je n'envoie pas la terre on peut plus courir à nouveau super ah on peut monter ici donc j'ai envie de retourner donc j'ai envie d'arrêter en fait donc comme je vous dis on va essayer de prendre cette occasion et de revenir à vivre les bocs de luminosité bon c'est pas pour ça que je place des torches mais c'est quand même pas top donc du coup on va s'appliquer une posture de night vision on va pousser une posture de night vision voilà je commence quand même à regarder côté pour voir des fois s'il y aurait pas un truc du nether tu sais jamais c'est pas bleu plus haut parce que je sais pas j'ai vu un truc à acquérir des marqueurs mais je pensais que bleu était celui tout en haut donc si c'est pas le cas c'est pas très réjouissant pour moi on peut remonter un an on peut que descendra j'ai pas oui nice une nouvelle tête enfin je crois what ok ah c'est bon ça marche à nouveau donc c'est pour ça que les marqueurs ne marchait pas en fait c'est juste que les pièges de pression n'avait plus envie de marcher soit donc on a la tête de squelette donc on a déjà fait la moitié donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste revenir oh non j'ai plus speed j'ai speed 4 mais ça va ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effets j'ai même la pression d'avoir ce n'est ce qu'à ta place à vrai dire alors c'est juste que je peux pas courir mais non regardez mon fov est diminué je dirais sérieusement que j'ai ce n'est enfin des cours à coup bon là je pense que j'ai un nouveau speed cool donc du coup on va essayer de remonter tout en haut enfin je sais pas je pensais déjà et tout en haut mais apparemment non ok ou à une note non la chaîne pète c'est mieux au chanou full bouffe à donc du coup on peut sprinter à nouveau je sais pas je pense que c'est tous les x minutes ça nous remet full bouffe à là par contre si c'est pas tout en haut on ne sait pas quoi dire donc déjà on sait qu'il n'y a il ya plus de quatre niveaux donc une tête par un niveau apparemment non est-ce qu'il peut y avoir deux têtes dans un niveau ceci dit je ne sais pas qu'on verra bien super n'est pas en bois le staff est beaucoup moins bon quand on remonte donc ça veut dire qu'on était bien bas pour avoir une épée en diamant ça parce que sinon on peut avoir un peu de fort si on veut aller hop c'est parti moyen pratique de se donner de la force rapidement nice on arrive à à nouveau au début ce qui est plutôt good parce que du coup on va pouvoir mettre creeper ah et squelettes à ces niveaux les obtiens d'accord ok donc c'est plutôt intéressant à savoir et donc du coup on va arrêter cet épisode de diversity 2 ici j'espère qu'il vous aura plu en off je ferai probablement le reste du labyrinthe aucun souci puisque là je suis un peu plus motivé donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter à c'est quoi wither sweat je croyais baby je trouvais ça bizarre aussi enfin à commenter à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et on se retrouvera pour un nouvel épisode de diversity 2 la semaine prochaine en attendant c'était je m'accord allez ciao tout le monde